Salut, j'espère que tu vas bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo ou un podcast puisque ça se trouve tu es en train d'écouter ce podcast sur la plateforme Encore ou Spotify parce que j'ai mon podcast en fait sur Spotify, oui j'ai mon podcast sur Spotify et je suis assez fier parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio surtout que tu peux écouter dans la voiture, tous les liens sont en description, tu as le lien vers Spotify, tu as le lien vers ma page, bref et si tu veux t'abonner aussi abonne-toi. Donc j'en suis à mon jour 7 du défi 30 jours de gratitude et j'avais envie de vous expliquer pas mal de choses notamment sur éprouver de la gratitude pour son travail puisque c'est le procédé aujourd'hui sur lequel je suis, sur lequel je travaille qui est d'imaginer et ça c'est marqué, je vous l'ai expliqué même dans le podcast et c'est marqué dans le livre, de s'imaginer comme si vous aviez un superviseur derrière vous qui notait tout avec son petit carnet comme ça et qui notait tous les moments où vous éprouvez de la gratitude pour votre métier, pour votre entreprise, pour votre activité que vous êtes en train de faire, même si elle ne vous plaît pas, le fait de se dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de votre épaule comme ça et qui note aujourd'hui, tu as dit ça, tu as éprouvé de la gratitude pour tel truc, en fait à la fin il va faire une grosse liste et il va vous emmener plein plein de cadeaux, c'est un peu le procédé, c'est un peu la métaphore qu'on pourrait attribuer à ça, c'est qu'en fait plus vous aurez de gratitude pour votre travail actuel, même s'il est ingrat, même si c'est un travail que vous voulez changer, plus vous obtiendrez davantage et vous allez peut-être avoir des opportunités de travaux, là par exemple je vais vous raconter un petit peu l'anecdote, j'étais un peu, alors je ne suis pas en stand-by, mon activité fonctionne toujours autant mais je commençais un peu encore à ruminer dès ce matin en me disant, je n'ai pas de contrat pour ce mois-ci, enfin c'est plus des travaux répétitifs que je fais déjà avec des clients mais je n'ai pas de nouveaux clients et ce qui est trop marrant c'est que j'ai commencé à changer un peu mon mindset en me disant, allez éprouve de la gratitude pour ce que tu es aujourd'hui, que tu as un métier, qu'il y en a qui aimeraient avoir ça, que tu fais un beau métier puisque tu es indépendant, tu as ta liberté financière, tu as une liberté qui est juste dingue, tu as des projets d'avenir, tu as une stagiaire et tout ça et je me suis imaginé plein de choses, je me suis visualisé mon superviseur qui était en train de noter mes trucs et là j'ai une demande de contrat pour une très 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 grosse boîte, alors je ne sais pas si ça va faire le taf parce que c'est vendredi le tournage, c'est à Aurillac, je suis à 2h30 d'Aurillac, je ne sais pas du tout mais c'est une grosse boîte, c'est pour aller travailler pour la Société Générale, c'est une entreprise qui travaille pour ça, pour faire des interviews et tout ça et waouh, ça me tombe comme ça, bonjour, on serait intéressé par votre profil, est-ce que vous êtes disponible ? Mais direct, rentre dedans, direct, est-ce que vous êtes intéressé par le profil ? Ah ben alors moi je fends, je dis oui, oui, je fais mon devis et tout ça, donc maintenant j'attends de voir et suite à ça, j'ai eu encore une demande même pour un mariage donc c'est juste dingue en fait, merci, la vie, merci petit superviseur qui note des petites choses, juste éprouver de la gratitude parce que si vous avez un métier, même si vous n'avez pas de métier, éprouver de la gratitude pour le métier que vous avez eu ou qui vous a apporté parce que plus en fait tel un aimant, tel un signal que vous envoyez, un aimant comme ça, cet aimant-là il est polarisé pour vous faire attirer des choses et c'est ça la gratitude, c'est quelque chose, c'est un aimant, c'est un aimant, vous remercier, en fait c'est un peu le même principe que de lâcher prise, merci, allez maintenant, j'attends même pas que ça tombe, c'est merci pour ce que j'ai actuellement et si j'en ai plus tant mieux, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire, si vous faites de la gratitude avec un peu, avec des conditions, en disant bon allez, et on m'a demandé de le faire, je vais le faire, on m'a demandé d'éprouver de la gratitude pour mon travail, je vais le faire, même si ça me fait chier, non ça marchera pas, clairement ça marchera pas, mais si vous les éprouvez vraiment en disant allez, merci franchement, merci pour ce que tu m'apportes, merci pour ce que ce métier m'apporte, merci pour toutes les compétences que j'obtiens grâce à ce métier, ça va fonctionner, donc voilà mes amis, j'avais juste envie de vous faire cette petite vidéo, excusez-moi pour le son, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous booster pour votre travail, pour attirer plus, ressentez tout simplement ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà obtenu, et vous aurez tous, vous allez voir que j'en suis témoin de, là on est qu'au procédé numéro 6, vous allez voir que les choses vont aller en s'améliorant même pour moi, et je vais pouvoir vous témoigner au fur et à mesure de tout ça, c'est pour ça que je voulais faire ce genre de vlog, pour témoigner de ce qui se passe dans ma vie quand j'éprouve de la gratitude, et je continuerai à le faire et à vous inciter à le faire, voilà. Sur ces belles paroles, je vous fais d'énormes bisous mes amis, pensez à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer un petit peu à décortiquer ce procédé, ces procédés-là de la magie, et continuer ce défi 30 jours de gratitude. C'était Vin, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501